alors salut à tous j'espère vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga alors j'ai pas mal lu durant le mois de février janvier et notamment les trois premiers tomes de hitman les coulisses des mangas par kujiseo donc kujiseo c'est un auteur qu'on connaît bien pour fuka pour kimi no irumachi par exemple donc il fait principalement de la romance un petit peu et donc là cette fois ci on va s'intéresser à des maisons d'édition à des éditeurs de manga donc là c'est pas tout à fait la même chose du coup c'est un autre point de vue par exemple par rapport à bakuman qui s'intéressait vachement aux auteurs dessinateurs là on va s'intéresser vraiment au milieu de l'édition un petit peu comment ça marche comment sont tirés les ficelles il y a vraiment tout un aspect commercial qu'on ne connaît pas qu'on va découvrir qui était plutôt pas mal et donc un petit peu les relations aussi entre les auteurs et leurs éditeurs comment leurs décisions vont influer sur la création d'un manga et il n'y a pas que la popularité et le classement on va dire il y a plein de détails il y a plein de choses qui vont rentrer en compte et c'est plutôt intéressant donc dès le début une histoire de romance qui se qui commence à se lier entre l'éditeur et son auteur évidemment donc bon lui c'est un petit peu l'éditeur en herbe un petit peu naïf qui qui croit que tout est facile enfin tout est réalisable immédiatement il vaut un auteur pour elle ça va être la numéro un très vite alors qu'en fait il va y avoir plein de difficultés pour faire publier son premier manga mais il va il va les surmonter et à chaque fois il va essayer de trouver des solutions pour s'en sortir voilà donc c'est plutôt une belle lecture j'ai lu les quatre premiers tomes et j'ai le tome 5 et 6 encore à lire et ça me paraître un bon shonen que je vais continuer voilà un bon shonen romance comédie ecchi voilà après on a la réédition de sous un rayon de soleil que j'avais eu en cadeau pour noël donc là une très très belle surprise je m'y attendais pas à l'avoir en cadeau donc je suis très content alors c'est une édition vraiment magnifique de chez kiyoon la première édition était chez tonkam tsuki poche exactement donc là on a vraiment un ouvrage de très très bonne qualité on a même les pages couleurs celles là sont vraiment magnifiques il ya un travail d'impression incroyable le papier est un peu nacré aussi il est très très doux c'est vraiment un travail d'exception franchement il ya toutes les pages couleurs quand il y en a eu c'est vraiment une édition de qualité et les dessins les dessins sont vraiment incroyable sur ce manga c'est tsuka saojo époque à mon avis au milieu de city hunter je pense il a dû faire ça au milieu de city hunter j'ai pas la date exactement je regarde 1993 en 1993 ça devrait être la fin de city hunter aussi quasiment donc il ya tout un aspect voilà avec la culture le langage des fleurs et des arbres et de la végétation mais regardez moi ces planches c'est hyper beau que ce soit les arbres que ce soit les décors les personnages les expressions des personnages aussi sont vraiment magnifiques après on retrouve toujours le même genre de personnages il ya la jolie jeune fille le clone de mammouth voilà les petits certains pervers typique de tsuka saojo on va dire voilà mais c'est vraiment très très beau à regarder malgré ces airs de soucis en fait c'est un manga qui est assez profond quand même avec des sujets assez grave il ya quand même des personnages dont les parents sont morts à cause des histoires justement à propos de terrain de glissement de terrain sur la cause des arbres et des immeubles donc il ya pas mal de choses assez tristes dans ce manga mais il ya quand même toujours une morale assez intéressante c'était une bonne bonne lecture franchement j'ai lu les trois tomes donc c'est une petite série intégrale à trois tomes qui est vraiment très très bien et je vous conseille vivement je vous montre le dernier avec la belle couverture donc voilà vous pouvez vous y jeter sans problème c'est une très très bonne lecture alors on va passer avec du plus plus osé donc je vais pas ouvrir trop parce qu'évidemment c'est world and the c'est le tout dernier tome du premier arc dont vous avez parlé dans mon achat manga donc je l'ai lu et c'était plutôt pas mal franchement je m'attendais pas trop à ça donc on finit sur un bon cliffhanger même si on s'attend du coup à ce qu'il ya vraiment une suite il n'y a pas de suspense à se dire ah ben ça pourrait se terminer comme ça non là il faut qu'il ya quand même une suite donc le virus semble éradiquer mais au final c'est un piège de l'organisation et du coup apparemment le virus n'est pas vraiment éradiqué donc on va voir ce qu'il va se passer je me demande quand est ce que dès le cours tonka va nous le sortir il ya toujours pas eu d'annonce pour la suite donc j'espère quand même qu'ils vont continuer cette année vu qu'il ya déjà deux tomes au japon et voilà donc bon il ya pas mal de scènes osées donc je peux pas vous montrer grand chose mais je peux vous montrer voilà par exemple ici les dessins sont génialissimes franchement très très fin très très beau donc c'est une série que je vous conseille en seulement 12 tomes pour le moins donc c'est pas une très très longue série et on va finir avec du tezuka avec une très très bonne lecture c'était alabaster donc j'ai enfin pu terminer ce one shot je vous montre un petit peu le dessin alors le début est très très surprenant parce que franchement on s'y attend pas donc c'est l'histoire de cet athlète américain qui est noir qui tombe amoureuse d'une très grande actrice japonaise sauf qu'elle va le rejeter parce que justement il est noir et elle s'intéresse à lui que justement justement parce qu'il est connu donc il va développer une haine pour toute l'humanité tout ce qui est beau il va vouloir créer une humanité qui l'aide et donc il va rencontrer un professeur qui va lui offrir la possibilité de devenir invisible enfin de disparaître et l'opération va mal se passer puisqu'il va devenir comme on le voit pas tout à fait invisible il va devenir complètement hideux et il va vouloir se venger de tous ceux ben tous ceux qui l'ont fait du mal et tous ceux qui jugent beau voilà donc il veut créer un monde un petit peu absurde et voilà et en parallèle on va découvrir aussi ce personnage qui est emmy qui est en fait un personnage né justement de quelqu'un qui n'avait qui a été irradié par le rayon invisible et donc qui est invisible de naissance donc elle se poudre le visage pour pouvoir être vue donc là on voit il n'y a que les yeux et au fur et à mesure en fait elle va se découvrir un petit peu va se faire un petit peu embobiner par alabaster et par plein d'autres gens et elle va se mettre à son service à alabaster et ça va ça va vite dégénérer quoi on va dire voilà j'aime beaucoup c'est un peu shoujo qui nous fait tezuka des fois des personnages féminins ils sont très très mignons bon c'est une bonne lecture aussi c'est c'est un récit qui est très très simple au final c'est une histoire de vengeance pure et simple mais ça se lit bien franchement j'ai bien aimé même si j'ai préféré celui dont je vais vous parler juste après après j'ai un petit peu du mal avec ce lettrage je suis pas très très fan de ces éditions déjà par rapport au par rapport par rapport au livre en lui-même vous voyez déjà il se corne il n'y a pas de jaquette donc je trouve que la qualité pas hyper au rendez vous et on termine avec ma lecture préférée c'était demain les oiseaux de tezuka aussi et aussi on enlève la jaquette donc du coup on a une version un petit peu cuivrée de la couverture alors là c'est tout le contraire c'est une version vraiment luxe donc on va démarrer directement avec l'histoire des oiseaux en fait qui vont vouloir se venger des humains qui ont été un petit peu maltraité pendant des années et des années et un jour un jour en fait il ya une poudre qui va arriver du ciel dans des sacs et les oiseaux vont commencer à les manger développer une intelligence en fait et ils vont commencer à faire un petit peu comme les humains à savoir faire du feu à savoir parler à développer un petit peu leur cerveau et ça va vraiment aller de plus en plus vers l'humanisation des oiseaux ils vont se comporter comme des humains s'habiller même à la fin comme des humains et c'est ça qui devient intéressant et là il ya j'ai vu vraiment un parallèle avec les films la planète des singes les vieux films des années 50 60 avec charlton et stone notamment le premier hier je sais pas lequel a été fait en premier mais il ya une très 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 forte inspiration après il ya un livre de la planète des singes qui a été écrit à l'origine par patrick c'est patrick boule c'est un français alors je sais pas si tezuka il s'est pas fortement inspiré de ce livre parce qu'il ya vraiment beaucoup de ressemblances au niveau du scénario sauf que là c'est pas les singes qui vont devenir humains c'est les oiseaux ils vont apprendre à à marcher comme des hommes à se tenir debout il ya un petit peu des portraits animaliers la très réaliste de temps en si ça c'est plutôt pas mal j'ai trouvé ça plutôt cool comme là ici aussi et un petit peu voilà ça développe toute la cupidité des hommes face aux oiseaux et comme dans la planète des singes en fait les humains ils vont régresser pour être les esclaves des oiseaux et ça j'ai trouvé ça génial franchement comme idée c'est vraiment très très sympa donc voyez les oiseaux beaucoup plus humanisé plus on avance dans le temps plus on va dans le futur et plus ça se dégrade on va dire pour pour les hommes et les oiseaux aussi d'une certaine manière qui vont aller vers leur chute bon j'ai trouvé les dernières histoires un petit peu moins bien mais le début et la moitié est vraiment au top juste les trois quatre dernières histoires je trouve que ça allait un petit peu trop loin mais sinon c'est un très 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 bon manga que je vous conseille vraiment il ya vraiment quelque chose dans ce manga et pour vous dire je voulais pas le lire au début parce que les premières couvertures de Delcourt Tongam elle ne faisait pas du tout envie et cette réédition franchement là ça donne beaucoup plus envie ils ont vraiment fait du bon boulot donc quand on voit une belle couverture comme ça ça donne beaucoup plus envie il ya un joli résumé derrière une belle tranche franchement j'adore ces éditions intégrales de luxe alors j'ai vu à la fin peut-être spoil je vois qu'il ya marqué princesse saphir ici en collection tezuka alors peut-être qu'en un seul volume donc peut-être ça va bientôt sortir il ya aussi le volume 2 là de dororo qui sorti en janvier et ça aussi j'ai envie de me le prendre donc j'ai essayé d'aller me choper ça en librairie donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'oubliez pas de me laisser vos commentaires et sur vos dernières lectures un petit peu aussi en commentaire ça me ferait plaisir et de vous abonner bien sûr pour ne pas rater les prochaines vidéos je vous dis à la prochaine et à bientôt